Le chien et le refus d'appât Solution numéro 2 Le parcours du combattant Vous-même ou un ami à vous, Vous mettez à des endroits sur la promenade du chien Ou dans sa pelouse, sur la pelouse Vous mettez des appâts que le chien aime beaucoup Mais dessus, vous collez un système d'anti-approche Par exemple, un grillage ou une cloche de fromage Ou la partie où on essore la salade Pour que... Et puis vous plantez des clous de camping Comme ça, le chien ne pourra pas le bouger Le chien sera bien obligé d'apprendre A vivre avec des appâts Sans pouvoir les toucher Ça, c'est encore une solution extrêmement tranquille Un petit détail que j'ai oublié Ne donnez jamais au chien, à la fin de l'exercice Le même appât que celui que vous avez utilisé Pour lui interdire de manger les appâts Ça me semble être une faute contre l'esprit Lorsque certains vous conseillent à la fin de l'exercice De lui donner l'appât Bon, maintenant vous faites ce que vous voulez Allez, à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada